Chère Hervé, chère Nadia, depuis que votre émission 13h avec vous existe, je perds de plus en plus de téléspectateurs pour mon journal télévisé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir des invités moins intéressants et des décors plus austères ? Signé Jean-Pierre P. Jean-Pierre P. Ah oui, ça me dit quelque chose, un JT. JT, Jean-Pierre P. Attends, excusez-moi, téléphone, téléphone. Oui, allô ? Ne quittez pas, c'est Jean-Pierre P. On n'est pas là, on n'est pas là. Bonjour, merci de nous retrouver dans ce Trésor avec vous. Vous le savez, toute cette semaine, nous sommes installés ici, à Saint-Cyr-sur-Mer. Saint-Cyr-sur-Mer et sa très belle place, Portalis, qui nous reçoit toute cette semaine au Café de France avec nos gentils patrons. On leur parlera un peu plus tard, j'espère. Et cette belle place, elle va encore nous réserver plein de surprises. Plein de surprises, et le sommaire est passionnant. Absolument, et le sommaire est dense. Alors on commence, on y va, c'est parti. Nadia, aujourd'hui, nous allons recevoir un éleveur d'autruches, c'est incroyable. Nous allons recevoir un atelier de création artistique, ça, ça nous intéresse beaucoup. Un marché alsacien ici dans le Val, c'est très étonnant. Nous allons parler de tatouage, nous allons parler de musique. Nous allons recevoir Miss Provence 2011, des Miss Nationales de Geneviève de Fontenay. Restez avec nous, elle sera là à la fin. Mais tout de suite, nous commençons avec votre éleveur d'autruches, Nadia. Avec mon éleveur d'autruches, exactement. Je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Alors, tout à l'heure. Et oui, j'ai la joie de recevoir Claude Serroun, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur d'autruches. Tout à fait. Ça, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas banal, effectivement. Comment ça a commencé l'histoire finalement des élevages ? L'histoire des élevages d'autruches a commencé en Afrique du Sud en 1880 pour fournir des plumes au cabaret. Ah, d'accord. Les dames à cette époque-là portaient beaucoup de chapeaux à plumes. C'est vrai, elle était élégante. Donc, les élevages ont démarré comme ça. D'accord. Et donc, ensuite, comme la plume est tombée en décidue, on a pensé à recycler ces autruches en viande. En viande, oui, effectivement. On en parlera tout à l'heure. C'est comme ça que ça a démarré. C'est une viande intéressante, on en reparlera. Enfin, vous, vous avez attrapé le virus, si on peut dire, à la fin des années 90. Comment ça s'est passé ? Eh bien, écoutez, je suis allé visiter un élevage d'autruches. Et c'est vrai que je suis tombé un petit peu amoureux de ces bêtes. Et vous avez décidé d'être éleveur ? Et j'ai décidé d'être éleveur. Mais c'est pas simple. C'est pas très simple, effectivement. Il y a pas mal quand même de contraintes. Alors, parlez-nous un peu de ces contraintes. Il y a quelques contraintes qui sont surtout des doubles clôtures. C'est un animal quand même qui est vigoureux et donc il faut faire très attention. C'est un animal sauvage, il faut le dire. C'est encore un animal considéré comme sauvage. Donc, malgré tout, nous, éleveurs, nous avons commencé à prendre cette habitude de les maîtriser. Et donc, ça va pas mal. Ça va pas mal ? Oui. Oui, on a des images qui passent des vêtres élevages. Je crois que vous étiez 12 il y a quelques années en région PACA. Eh oui, malheureusement, nous étions 12 en région PACA et nous ne sommes plus que 3. Donc, nous sommes effectivement résistants parce que nous tenons à notre projet, nous tenons à notre affaire. Et donc, on se bat pour ça. Donc, c'est vrai que la difficulté, c'est surtout commerciale parce que malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de viande d'autruche qui est importée. Donc, la concurrence est quand même rude. La concurrence est très dure. D'accord. Mais vous avez la passion cheville au corps. Absolument. Et vous continuez, vous allez même déménager pour acquérir un domaine plus grand, je crois. Voilà. On va acquérir un domaine plus grand de façon à s'étendre et à pouvoir mettre, si vous voulez, quelques atouts dans nos élevages. En ce sens que l'on va faire nos fabrications nous-mêmes. D'accord. Donc, c'est effectivement un atout important pour nous. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de cette viande qui est quand même assez incroyable ? Absolument. Alors, c'est une viande qui est rouge. C'est une viande qui émette pas de graisse sur une autruche. Donc, pour les gens qui font des régimes, pas de cholestérol. Et c'est une viande qui est très tendre. Très tendre. Et qui est aussi goûteuse. C'est vrai qu'elle n'est pas très, très connue finalement, cette viande d'autruche. Voilà, malheureusement, c'est un petit peu la difficulté pour nous de faire connaître cette viande qui a quand même une certaine saveur. Oui, c'est sûr. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous apporter des oeufs. C'est super impressionnant. Si je casse un oeuf d'autruche, ça veut dire que j'ai combien d'oeufs de poule, par exemple, dans ma poêle ? Eh bien, si vous cassez un oeuf d'autruche, en moyenne, vous avez 24 oeufs de poule dans votre poêle. D'accord. Donc, ce qui fait une belle omelette, effectivement, pour 5 à 6 personnes. 5 à 6 personnes. Oui, d'accord. On gagne du temps, en fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler des temps de cuisson ? Parce que ça, c'est incroyable. Un oeuf dur d'autruche, par exemple. Un oeuf dur d'autruche, c'est 3 heures. Il faut être patient, il faut prévoir à l'avance. Donc, autant faire une bonne dogue, non ? Oui, pourquoi pas une oeuf d'autruche, effectivement, vous avez raison. Et un oeuf à la coque, par exemple, 45 minutes. 45 minutes, un oeuf à la coque. Donc, il faut vraiment prévoir un petit peu à l'avance. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai que les autruches mettent la tête dans la terre ? Non, c'est une légende. C'est une légende, d'accord. Pour finir, je crois que vous avez une très jolie anecdote à nous raconter sur les autruches. Ah oui, concernant, effectivement, des naissances. Eh bien, nous avons fait des naissances naturelles. Et en général, les petits, quand ils vont se coucher le soir, vont sous les ailes du père. Et un petit n'a pas trouvé l'entrée de l'aile du père. La maman est arrivée. Avec son bec, elle a levé l'aile du père. Et le petit est allé sous l'aile. Donc, ils sont quand même capables de tendresse. Ils sont capables de tendresse, effectivement. Malgré l'air un petit peu comme ça, difficile. Merci beaucoup, Coulon. Je vous en prie. Merci, vous êtes tous. Natia, je suis ici, là, près du casting, puisque c'est notre rendez-vous du casting du 13h. Je vous rejoins. Un rendez-vous qui nous tient très à cœur. Et que vous pouvez, évidemment, retrouver sur Internet pour vous inscrire et venir avec nous participer à ce casting du 13h. Et aujourd'hui, c'est Fernand Martini et Amélie Cernis qui vont nous parler de la pose cartable. Mais de quoi s'agit-il donc, Fernand ? Il s'agit de pose cartable qui est d'une association de 1901, bien entendu. où on fait de la poterie, de l'aquarelle, du dessin, de la mosaïque, de la céramique, bien entendu. Ça veut dire que ce sont des ateliers ouverts à tous ? Voilà. Vous me disiez de 7 à... 107 ans. 107 ans ! Absolument. Mais c'est normal d'ailleurs, parce que moi, il faut dire une autre chose qui est celle-ci, c'est qu'on n'est jamais vieux. Jamais, c'est dans la tête tout ça. Voilà, absolument. Oui. D'ailleurs, mon épouse me dit toujours, t'as 4 ans là-dedans. Ah bon ? Heureusement pour moi d'ailleurs. Vous êtes un grand enfant ? Absolument, et je ne compte pas vieillir d'ailleurs. Et c'est ce qui vous a donné envie de donner accès à ces arts ? Vous pensez que l'art, ça a un rapport avec le côté ludique de l'enfance ? Oui, oui, oui. Parce que nous avons ces gosses qui viennent chez nous, qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 12 ans. Qui sont créateurs. Mais il faut voir la façon dont les enfants travaillent à la Terre. C'est incroyable. Ce sont des génies, ce sont des petits génies. Et puis après, quand on grandit, on se met à réfléchir et on perd ce talent-là. Et on continue à venir à pose de cartable pour faire de la Terre. Et voilà, on peut à tous les âges. Absolument. Alors, racontez-moi, qui intervient dans vos stages ? Alors, je n'ai que des artistes, bien entendu. Quand je dis des artistes, parce que toutes les personnes qui interviennent chez nous sont toutes diplômées. Des écoles différentes, bien entendu. Des arts classiques de France. Et bien entendu, ces gens-là interviennent parce qu'ils ont une pédagogie que n'ont pas les gens bénévoles. Je n'ai rien contre les gens bénévoles, bien entendu. Mais ils sont obligés. Donc, quand on parle d'art, on est quand même des gens savants. Et d'ailleurs, on a avec nous Amélie Cernis qui, cette année, va entamer l'atelier qui vous rejoint dans votre association. Juste, c'est tout neuf. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer, justement, Amélie, alors ? Alors, je vais proposer à partir de la semaine prochaine du tournage, du modelage et de la décoration. D'accord. Donc, c'est-à-dire du début à la fin, finalement. On part d'une boule d'argile. Voilà. C'est ça ? Et on finit une pièce finie, décorée, émaillée. D'accord. Et la technicité, est-ce que ça va être difficile pour les gens qui vont vous rencontrer ? Est-ce qu'il va falloir s'impliquer dans l'atelier quand même ? Ce n'est pas un petit atelier ludique comme ça ou en passant ? Non, il faut s'impliquer. Il faut être assidu et avoir beaucoup de patience. Très bien. Et quels sont vos espoirs, vous, en tant que pédagogue ? Évidemment, on a toujours des espoirs quand les gens vont mettre la main dans la terre. Vous espérez entendre des choses, voire des réactions étonnantes ? Qu'ils soient satisfaits, qu'ils prennent plaisir avant tout. Vous, par exemple, quand vous avez les mains dans la terre, quand vous montez ces plats, c'est quoi votre émotion d'artiste quand vous êtes dans cet univers ? C'est peut-être difficile à décrire. Oui, il faut vraiment... C'est du ressenti, en fait. C'est beaucoup de ressenti, oui. Bien sûr. Et donc, alors, les gens viennent s'inscrire et on leur propose des ateliers. Est-ce qu'il y a des ateliers phares ? Vous parlez, vous êtes, votre atelier est justement à côté de l'école de musique. L'autre jour, on recevait l'école de musique qui nous disait qu'il y avait des instruments phares, évidemment, le piano, la guitare où les enfants vont. Est-ce que les gens vont spontanément à certaines activités ? Et est-ce que vous les orientez après vers d'autres activités ? Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent spontanément à nous demander « je veux faire du tour, je veux faire de l'aquarelle. » Et ensuite, nous avons des gens qui ne savent pas tout à fait ce qu'ils veulent faire. Alors, chez nous, il y a une chose qui est simple, c'est que pendant... Puisqu'on fait ça à la saison, c'est-à-dire qu'elle démarre au mois d'octobre et elle se termine le dernier jour de juin. Et il est évident que ces gens-là, on les dirige après parce qu'ils ne savent pas du tout. Alors, on leur dit « voilà, c'est simple, vous faites un trimestre de l'aquarelle, ça ne vous plaît plus, vous faites de la poterie, de l'énaillage... » Donc, on va porter avec des arts sans être obligé de faire toute l'année. Voilà. On n'est pas oublié pendant toute la saison de faire qu'un seul atelier. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes pour notre casting du 13h, ça veut dire, attention, le raisonnement, c'est poussé, que vous avez une annonce à faire passer. Et c'est évidemment l'annonce pour votre pause cartable. Je vous laisse face à la caméra qui est ici devant vous. Et c'est à vous pour 30 secondes. Eh bien oui, ce que je disais tout à l'heure et que je répète, c'est que l'association pause cartable reçoit des enfants de 7 ans à 107 ans, qu'on peut faire chez nous beaucoup de choses, puisqu'on a 7 artistes qui sont là pour porter leur pédagogie et leur sérieux, bien entendu. Et je ne vous demande qu'une chose, mesdames, c'est un syrien, c'est un syrien, et d'ailleurs, venez nombreux, profitez-en. Nous sommes là pour vous écouter et vous apprendre. Le message est bel et bien passé. Bravo à vous deux. Devenez artistes. Voilà le message de la pause cartable. C'est une très bonne idée. Venez tester plein de choses. Nadia, vous avez un rendez-vous. Vous êtes tout le temps en retard. Je ne veux pas vous embêter. Allez, allez, filet. Oui, à tout à l'heure. Et moi, je vais retrouver avec plaisir une autre personne qui va nous parler d'un événement, d'un marché qui nous étonne. Bonjour, Michel Vendepay. Comment allez-vous ? Ça va, ça va, merci. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler, on a été très étonnés et agréablement étonnés, de l'événement que vous allez mettre en avant avec nous ici sur le plateau du Trésor avec vous qui est le marché alsacien ici à Saint-Cyr-sur-Mer. Mais quelle est cette idée folle ? Quelle idée vous est venue d'installer un marché alsacien ici à Saint-Cyr ? Alors, nous organisons la 7e édition du marché Les Cigognes au Pays des Cigales. Alors oui, c'est une idée un petit peu folle d'organiser un marché de Noël au plein mois d'octobre. Surtout avec la chaleur qui fait. Alors, un marché de Noël alsacien en plein mois d'octobre. À Saint-Cyr, forcément, l'idée nous plaisait. Donc, il y a 7 ans, on a un petit peu enfoncé des portes pour se faire accepter l'idée de ce marché. Vous avez eu des réactions un peu... Très étonnées, on va dire. Un petit peu étonnées, un petit peu mitigées. Mais nous avons noué des partenariats avec des Alsaciens efficaces qui ont souhaité jouer le jeu avec nous. Donc, nous recevons cette année 22 stands. Ça fait 7 ans que nous recevons 22 stands. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à ce marché ? Des produits alsaciens de la nourriture, évidemment. Alors, la région Alsace est un pays... C'est une région très riche en gastronomie, viticulture, produits, bien sûr, locaux, du terroir, le foie gras, les objets de Noël, la décoration, le linge de maison. Ah, la belle décoration Noël. Ah oui, c'est des spécialistes pour ça. Alors, nous installons sur le marché des sapins de Noël, décorés avec... En plein mois d'octobre, sur le boulot de rhum, là-bas, un peu derrière nous. Vous pouvez venir en mois d'octobre et découvrir ces Noëls avant l'heure. Donc, la manifestation se passe, se déroule le 14, 15 et 16 octobre. Et nous faisons aussi de la dégustation de choucroute sous chapiteau. D'accord, il y a des événements aussi. Il y a des événements. Il y a des dégustations, il y a des produits, il y a des événements qui... Il y a des groupes folkloriques, bien sûr, aussi. Il y a un petit manège pour les enfants, il y a une sensibilisation au tri. Ah, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, aussi. Oui, c'est le projet de l'association dans le cadre du développement durable, avec la ville, avec les professionnels locaux. Donc, on y tient. C'est fantastique. Et alors, chose importante, du coup, ça a tellement bien fonctionné ici qu'on retrouve maintenant un marché provençal en Alsace. Oui. Sixième édition en 2012, aussi, d'un marché provençal qui a été primé au niveau national et dont nous sommes très fiers parce que 20 professionnels provençaux vont en Alsace pour montrer nos délices. Merci. Rappelez-nous vite les dates. 14, 15 et 16 octobre sur le Boulodrome à Saint-Cyr. Rendez-vous au Boulodrome à Saint-Cyr. Merci. Je retrouve Nadia dans quelques secondes. Et oui, Hervé, regardez, nous avons effectivement nos prochains invités. On est bien installés ici, au cœur de la place Portalis. C'est très agréable. C'est Christophe Duquen et on peut deviner sa profession. Bonjour. Oui, je suis tatoueur. Il est tatoueur. Pas besoin de le nier. Tatoueur incognito. Il a préféré se protéger des sunlights. Il a raison. Alors, il est venu accompagné d'un modèle. D'un modèle, d'un jeune homme qui a bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. C'est très gentil de sa part. Ce n'est pas évident de le trouver aujourd'hui, mais c'est vrai qu'effectivement, on peut constater le travail. Et oui, parce que quand on a parlé avec vous, on se dit que ce serait bien de voir de la matière vivante de votre travail. Ce n'est pas le plus évident. Ce n'est pas le plus évident. Alors, vous, évidemment, vous avez des tatouages, mais ce n'est pas votre œuvre. Ce n'est pas mon travail. Alors, racontez-nous votre plongée dans cet univers du tatouage. Comment ça a commencé, cette histoire ? En étant franc, à la trentaine, j'ai décidé de changer de métier, changer d'univers comme ça, du jour au lendemain, et d'aller rencontrer des gens sur Marseille pour essayer de me former. Et ça s'est bien passé. Ils ont été patients. Et donc, mon mentor m'a permis aujourd'hui de faire ce métier-là. Baitre un pied dans ce métier. J'étais évidemment un excellent dessinateur, j'imagine. Il faut avoir au moins ça. Oui, donc, j'avais des attitudes. Il faut être franc. Depuis très jeune, je dessine depuis très longtemps. Mais il a fallu beaucoup, beaucoup d'acharnement pour pouvoir faire du tatouage. Parce que c'est un métier difficile. Pas facile. Alors, moi, cette histoire de mentor, ça m'intrigue. Comment ça fonctionne ? Si on n'a pas de mentor, on ne peut pas se lancer ? Je pense que c'est forcément difficile. Les autodidactes peuvent le faire, mais il faut des années et des années de pratique. Donc, en fait, d'avoir un mentor, ça permet de voir au quotidien son travail et plus ou moins de capter ses techniques, en fait. Alors, il vous a inspiré, ce mentor ? Voilà, votre univers. Parlez-nous un peu de votre univers, ce que vous proposez. Voilà, donc, on revient, pourquoi pas, au mentor vite fait. Cette personne, à l'époque, c'était un peu l'époque des bikers. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais, les cheveux, les durs. Voilà, tout ça, les durs à tuer. Et si vous voulez, grâce à eux, j'étais tellement béni à cet univers au quotidien que j'ai voulu en faire un métier. Là, on vous voit tatouer dans votre atelier et on voit du coup la Chris Touch. C'est ça, la Chris Touch. Et du coup, vos inspirations, votre façon de dessiner, de tatouer ? Alors, mes inspirations, elles sont simples. Elles sont retournées vers le dark. Là, on voit un crâne, donc évidemment, c'est un peu plus rude que des pleurs ou autre chose. Mais dans mes palettes, j'ai aussi ce côté féminin de faire des belles fleurs et de belles réalisations pour les dames. Et donc, du coup, vous inspirez beaucoup de gens et qui vous contactent de partout, d'en France et d'ailleurs ? Écoutez, j'ai la chance de toute la France. Bon, on décide évidemment de s'inscrire. Et des gens se déplacent de très loin pour venir avoir tout autre univers sur la peau. Exactement, parce qu'il y a tellement des styles à part dans ce métier qu'on est presque spécialisés pour la plupart. Racontez-nous la difficulté de recevoir des gens et d'accéder à leurs demandes, à leurs espoirs. Alors, le plus compliqué, effectivement, il peut avoir des idées complètement segrenues ou bizarres et je suis là pour canaliser certaines choses. Ah, pour les recentrer, pour les calmer. Pour les laisser mûrir. Vous me parliez par exemple de tatouage sur les mains. Il y a des gens qui veulent se tatouer sur les mains, c'est délicat. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent le coup ou les mains, ils ne se rendent pas compte, ils font un travail qui leur permet et ne permet pas forcément de faire ça. Et moi, je les calme, je dis attention, ça pourra peut-être pénaliser ta carrière. Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est que c'est des zones très difficiles à tatouer. Oui, c'est douloureux. C'est douloureux et puis ça risque de partir dans le temps. Oui, bien sûr, c'est ça. Ça va disparaître. Il y a même des personnes que vous dissuadez un peu, d'une certaine façon. Je pense que c'est souvent en ne laissant pas mûr par rapport à un jeune âge et on préfère les calmer et dire attention, réfléchis bien, prends ton temps. Ça, c'est bien. On essaye. C'est tout à fait honnête. On essaye. Et là, vous avez une autre muse et c'est l'avenir de votre Christ Tattoo 83 qui est le nom de votre atelier de tatouage. C'est votre fille. C'est ma fille. Elle me donne beaucoup de chance parce qu'en gros, elle me permet de la tatouer mais en gros, on essaie comme on est entre nous de faire quelque chose de sublime et comme elle dessine aussi beaucoup, elle me propose beaucoup de pièces. Donc, c'est très intéressant. C'est comme une sorte de... Rapidement, les conditions de sécurité. C'est quand même contraignant. Il y a une loi. Les lois sont très claires. Il y a des lois, des décrets très spécifiques. Aujourd'hui, il faut 16 ans avec une autorisation parentale pour le tatouage. Le piercing, c'est encore autre chose. Je ne fais pas l'amalgame. Mais par contre, vous savez qu'effectivement, moi, je préfère tatouer la majorité. C'est l'idéal. Comme ça, on est dans un cadre légal. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Si on n'a pas la question à vous poser, on vient par là. Vous n'êtes pas très loin d'ici. Tout à fait. Je suis tout à côté. Christatou83. Merci beaucoup de nous avoir découvert cet univers. Nadia, on se quitte quelques secondes pour retrouver un tout autre univers. Tout autre. Oh oui. Alors, on parlait d'un tout autre univers. On va retrouver des gens qui se sont passionnés dans l'univers de l'enfance et qui proposent des choses vraiment qui nous ont étonnés, Nadia. Bonjour Cathy. Bonjour Véronique. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là. C'est un plaisir. Cathy, on va commencer. Vous faites partie de l'association Les Pichounes. Tout à fait. qu'est-ce que ça propose ces Pichounes ? Qu'est-ce que vous proposez ? Les Pichounes, on propose divers ateliers créatifs, ludiques, aux enfants, en famille. Voilà. D'accord. Comment ça a commencé ? C'est très joli, la genèse des Pichounes. J'adore. C'est simple. Ça a commencé par neuf familles, des amis à la base qui se sont retrouvées, elles se sont retrouvées ensemble et elles étaient enceintes. Elles discutaient chez l'une, chez l'autre, autour d'un café. Et l'idée a germé petit à petit de créer une petite association chaleureuse, conviviale, familiale et solidaire pour les enfants dans un endroit, un lieu commun à la famille. Ce qui est très particulier, c'est que c'est une association de parents bénévoles, c'est que les activités se font en famille et il ne s'agit pas de laisser l'enfant le matin et le récupérer le soir, si j'ai bien compris. Non, 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 c'est bien familial. L'enfant dépend de ses parents mais il est avec nous et ça permet à d'autres parents qui, admettons, moi je suis manuelle mais un autre parent ne l'est pas mais il sait faire une recette les pommes donc il sait faire admettons une tarte aux pommes et bien il va venir lui avec sa recette nous on va venir avec les nôtres et à plusieurs on va pouvoir monter plusieurs petits ateliers. C'est super, c'est du partage, chacun amène de son talent et on se retrouve l'exemple des pommes ce n'est pas anodin puisque je crois que vous avez un atelier pommes parlez-nous un petit peu de cet atelier. Dernièrement, sur un week-end parce que là c'est plus représentatif donc le week-end on est parti récolter nos petites pommes donc on leur a expliqué les pommes, le pommier on est rentré et là récemment prochainement du mois nous allons faire l'atelier cuisine qui découle donc des pommes avec l'atelier jus de pommes compote pour les plus petits et la tarte au poivre tout à fait. On va bien déguster de m'en ador tout ça. On est gourmand avec Dania. Moi j'ai Véronique qui nous a aussi étonnés avec son activité et son univers. Elle dirige les ateliers jeunes cinéma ça veut dire qu'elle s'est dit elle est réalisatrice c'est ça ? Oui c'est ça. Et elle s'est dit tiens ils sont créatifs ils ont des histoires plein la tête et pourquoi pas leur mettre une caméra dans les mains pourquoi pas leur mettre des outils vidéo dans les mains pour leur faire fabriquer leurs propres histoires. Racontez-nous Oui c'est exactement ça. Au départ je suis partie sur l'idée de cette éducation à l'image de pouvoir donner aux enfants l'envie de voir des films et surtout de les créer et d'être à la fois devant l'image et derrière en étant technicien. Donc ils vont fabriquer des documentaires des films des scénarios d'ailleurs vous avez fini un film il n'y a pas très longtemps je crois. On peut en voir quelques images ça vous dit ? Oui bien sûr. Alors on regarde quelques images et on pourra en en reparle. Une boule étrange et mystérieuse poursuit tous les enfants qui se trouvent malins. Un conseil ne pas la croiser sur son chemin. Tu veux bien nous en passer l'aide dans le chocolat tu vas prendre un petit peu. Non mais on fait la carte pour en acheter. Allez sois sympa partage ton goûter avec nous. Continue comme ça avec tes idées noires ton coeur de râleuse t'auras une grosse tête je m'en fous tu seras grosse et laide et tu ne pourras plus rien faire c'est ça que tu veux je m'en fous. On est très étonné de voir une telle qualité d'acteur et de réalisation. Racontez-nous la réalisation de ce film qui s'est terminé quand d'ailleurs ? C'est cet été il n'y a pas très longtemps et c'est au départ le thème de l'histoire je leur donne aux enfants de manière à pouvoir créer des histoires dans une charte de moralité toujours avec certaines valeurs et certaines vertus à mettre à l'image et ensuite les enfants apportent tous les ingrédients nécessaires au scénario leurs idées je les laisse dans leur imagination et ensuite je les guide à aller vers un découpage de plus en plus précis et je récolte leurs idées je suis leur assistante sur le tournage et c'est eux qui déclenchent les caméras j'ai mes petits électros mes petits machinots comme nous là ici nous aussi on a des tout petits mes 20 ans d'expérience et je leur permets de leur donner quel étonnement on a quand on fait travailler des enfants sur un martailleau comme ça est-ce que c'est une totale découverte ou est-ce qu'il y a une espèce d'évidence pour se mettre à raconter des histoires dès le mardi après-midi j'ai madame on passe au contre-champ donc ça ça fait ça fait un peu bizarre ça c'est impressionnant la rapidité à laquelle ils comprennent le déroulement d'un scénario d'un film et au bout d'une semaine il y a carrément le ronron du quotidien d'un tournage ils sont dans leur univers de tournage dans le jeu et sa jargon couper le moteur on va parler d'autre chose aussi c'est que vous faites des films vous faites des documentaires vous allez interroger des personnes âgées vous m'avez dit dans des maisons de retraite par exemple donc c'est une approche du journalisme les enfants sont très passifs face aux images qu'on voit à la télé tous les jours est-ce que vous pensez que ça les rend plus pertinents plus adroits avec les images qu'ils reçoivent en permanence moi je le vois au quotidien quand les enfants après me demandent sont capables de juger un plan sont capables d'apprécier la valeur du plan savoir si c'est un plan large les émotions qu'il y a derrière donc pour moi le retour que j'ai est important il y a un décryptage qui leur permet de mieux analyser ce qu'ils reçoivent en télévision ce qui n'est pas une mince affaire non ils consomment de l'image maintenant on les a amenés à être critiques de cette image et à la mesurer à en laisser oui c'est ça à en laisser c'est important c'est une éducation de tous nos médias c'est une très belle idée de les rendre actifs en tout cas face à l'image et le matériau qui est le matériau audiovisuel au sens large au sens large et sonore et visuel pourquoi pas faire une rencontre entre les deux univers ça serait sympa on y a pensé ça y est vous vous êtes rencontrés on a pensé à nous on adore faire faire des rencontres ici au plateau du trésor avec vous si on peut imaginer des choses fantastiques c'est super merci à toutes les deux on vous retrouve avec grand plaisir ici toutes les deux à Saint-Cyr-sur-Mer c'est ça vos ateliers donc on vous retrouve facilement on se retrouve tout de suite après une petite virgule nous allons parler maintenant avec une troupe insupportable de jeunes troubadours qui vont sur les places et les jardins semer le rock'n'roll bonjour les Carbon 14 bonjour on se présente rapidement on a Guillaume ici à ma droite qui est chanteur guitariste oui c'est ça c'est ça on a notre batteur Mathieu à la batterie You guitariste solo voilà qui adore hôtel californien on en parlera peut-être pas et Aurélien à la basse et Aurélien à la basse merci d'être là vous êtes notre coup de coeur les Carbon 14 parce qu'on vous a découvert sur les remblas de Saint-Arry-sur-Mer vous étiez en train de jouer alors pour parler de Carbon 14 il vaut mieux passer quelques images de ce qu'il faut regardez vous allez voir vous allez très étonné quand la musique est bonne quand la musique donne quand la musique donne quand c'est le petit japon quand la musique est bonne quand la musique donne quand la musique saine Alors Guillaume, parlez-nous de ce groupe et de votre envie d'aller comme ça sur les places jouer de rock'n'roll Alors le groupe ça fait plus de 10 ans qu'il existe dont le premier membre c'était Aurélien et on a suivi un peu tous après 18 ans C'est vrai Alors on fait des photos Non voilà donc ça fait un petit moment qu'on fait ça ça n'arrive, on connait très bien et on y retourne chaque année Alors ce qui est étonnant c'est la dynamique que vous mettez dans vos concerts, c'est du rock, du pur vous avez envie de faire passer, on redécouvre des groupes qu'on entend moins avec Red and Clearwater, des choses comme ça Parlez-nous de votre sélection de chansons On a sélectionné tous les grands classiques rock et on les retransmet aux gens qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas, les jeunes en général C'est la musique de nos parents que vous voulez faire redécouvrir Exactement Et c'est la musique que vous écoutez vous et ça c'est très important Et puis il y a l'autodérision Hervé Il y a l'autodérision, on a vu vous jouez devant un nombre de gens incroyables Vous croyez, vous êtes devant combien de personnes le soir là comme ça ? Ah non, on ne compte pas, je ne sais pas Aurélien On ne compte pas, mais vous... La seconde c'est les places payantes Il paraît qu'il y en a 12, c'est vrai ça ? 12 à 1000 euros la place Il faut savoir que vous faites ça bénévolement, vous vous installez là Vous avez une autorisation de la mairie ou pas ? Exactement Oui quand même, on vous autorise ça et puis les mallettes sont ouvertes et puis c'est un peu à bon cœur On fait ça pour le plaisir, on partage notre passion avec les gens On partage la caisse surtout Et le but c'est de faire communiquer aujourd'hui des musiques qui existent parfois depuis les années 50 en fait Et les gens adorent ça, j'ai vu les gens assister à vos concerts Ils sont dans une énergie folle, ils ont envie de retrouver la musique, ils aiment la musique Et c'est gratuit en plus, on vient, on regarde, on donne un peu d'argent Vous avez des activités diverses, il y en a qui sont étudiants, monsieur est pharmacien Bravo, il vient de m'être Franchement, respect, bravo C'est des petites études faciles à faire Parlez-nous de votre avenir de Carbon14, envie de faire des compos peut-être au lieu de reprises On développe des compositions effectivement, on a le projet de faire un album Mais le but du jeu aujourd'hui, l'avenir du groupe c'est de jouer devant le maximum de gens De se déplacer, de faire les plus beaux concerts qu'on puisse faire en fait tout simplement D'accord, et peut-être un album à venir un jour ? Probablement C'est bien, mais est-ce que vous avez peur, est-ce que ça vous terroriserait de... Parce qu'on vous voit troublionner sur scène là à Sanary-sur-Mer Mais si ça devenait vos compos là, que vous ameniez sur ces terrasses, ça serait pareil ? C'est toujours dans l'esprit qu'on transmettrait Après, je pense que dans 10 ans on sera encore là-bas, ça c'est sûr Pourquoi ? Parce que c'est un vrai plaisir pour vous C'est un vrai plaisir, comme vous le savez, on fait ça bénévolement On ne gagne pas énormément, ce n'est pas le but Mais c'est vraiment de transmettre quelque chose, on n'a rien C'est vraiment de voir les gens en face de nous s'éclater, nous on s'éclate Merci les Carbone 14, n'hésitez pas à venir les retrouver à Sanary-sur-Mer Ils ont un Facebook sur lequel ils annoncent toutes leurs dates, n'hésitez pas à y aller Le Facebook des Carbone 14 83, ça aide Et on vous l'avait promis, elle arrive en Roger Mobile Nous allons maintenant passer à notre prochaine invitée Venez, c'est notre surprise du 13h avec vous Bonjour Marco, Barbrie, venez avec moi Je peux vous présenter un jeune groupe de rockers N'ayez pas peur, ils sont très gentils, ils sont très aimables Hergé, vous bégayez, c'est normal Je ne tremble pas du tout, je ne bégaye pas Venez Margot, je vous en prie Bonjour Roger Pendant qu'il fait sa petite balade On va vous découvrir Bonjour Roger Simi, vous êtes plagiste Alors, Family Bain, qu'est-ce que c'est Family Bain ? Family Bain, c'est une plage sur la grande plage, notre belle plage de Saint-Cyr Avec notre beau sable C'est une plage familiale où on reçoit beaucoup de familles en toute convivialité Avec de bons petits repas, poissons sauvages et tout ce qu'il faut Jeux pour les enfants, gros terrain de jeux pour les enfants Alors ça c'est très important parce que c'est vrai que quand on va à la plage Les petits souvent au bout d'un moment s'ennuient Et vous vous proposez vraiment des choses pour les occuper, pour les amuser Pour les occuper pendant que les parents déjeunent Prennent le soleil, les gosses sont sur l'espace avec toboggan Tout le monde est tranquille Les gosses sont pleins de joie Et les parents sont tranquilles On passe une bonne journée Une bonne journée, un bon moment Alors Fred, vous organisez aussi des concours de sculptures en sable Oui, ça fait maintenant 3-4 ans J'ai un de mes anciens Jeunes élèves Qui était en équipe de France de Plain-Charoulette Thierry Dupin Qui fait de la paléontologie et qui s'est lancé dans les sculptures de sable Donc il est passé son mois d'août On a fait des dinosaures Des caïmans, des tortues Et effectivement, il faut tasser le sable Donc du sable humide, disons Le tasser sur 1m, 1m50 C'est une vraie technique Et vraiment les sculpter Et combien de temps, par exemple, pour un dinosaure ? Dans la mesure où il le fait tout seul Avec des sauts de maçons Pour se constituer son tas de sable Il lui faut une bonne fournée Vers 15-16h La pièce est prête Les artistes, comment vous les recrutez ? C'est de bouche à oreille, disons, pour le moment Et bien entendu, sur Saint-Cyr On a un concours qui s'adresse aux tout jeunes Et qui se fait courant août sur la plage Et peut-être que cette année, on fera quelque chose de plus important Avec des sculpteurs un peu plus, pas professionnels Mais un peu plus adultes Et vous recevez aussi des vedettes Et des artistes qui viennent chanter, c'est ça ? Oui, on fait pas mal de soirées sur la plage Disons, à l'occasion des fêtes du 14 juillet, 15 août Les feux d'artifice de la mairie Et on a reçu cette année Johnny Vegas Qui est une sosie de Johnny Hallyday Et on a quelques petits groupes locaux Mais sur le plan national On a un groupe de jazz Avec Duchemin et les Frères Levant Et donc, la basse Levant Tourne avec Danny Briand Disons, il se fait partie de l'occasion de Danny Briand Et puis, à l'occasion, vous baladez des Misses Et on balade des Misses On a un véhicule, une quadricycle Pour aller chercher nos clients sur les parkings Un service voiturier Et bien entendu, on a reçu des Misses Pour les faire manger Et on les a promenées un peu dans Saint-Cyr Merci beaucoup Roger Justement, on va retrouver Margot tout de suite Oui, et puis bizarrement, je sais pas Les carbone cartos sont devenus très sages De vrais petits enfants sages Quand Margot est apparue Bonjour Margot Barbry Bonjour Merci d'être avec nous Vous êtes ici à Saint-Cyr Parce que vous avez été élue cet été ici Miss Provence 2011 C'est dans le concours de Miss nationale De Geneviève Fontenay Racontez-nous comment ça s'est passé Alors, c'était une très bonne expérience L'élection, les répétitions ont eu lieu sur deux jours Donc j'ai pu rencontrer toutes les candidates Avec qui il y a eu une très bonne ambiance Tout s'est très bien passé Et puis j'ai terminé la soirée en beauté D'accord, oui, ça on peut le dire Et vous aviez déjà une expérience de ces concours préalables ? Alors c'est vrai qu'au toute petite Je participais à des concours de minimis Jusqu'au jour où j'ai voulu participer Dans les concours avec le comité J'ai été élue première dauphine de Miss Pays d'Aix Ce qui m'a permis de pouvoir participer A l'élection de Miss Provence Et où j'ai été élue Et donc c'est Geneviève de Fontenay Ben oui, mais parce que Je vois Nadia qui regarde les carbons de 14 Comme des enfants, ils sont tout rouges Non, aucune question Ils sont sages Margot, racontez-nous Du coup, vous êtes sur la marche Pour accéder à Miss France 2011 L'élection de Miss Nationale de Geneviève de Fontenay Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous êtes déjà stressée pour l'aventure à venir ? Peut-être l'éventualité de porter la sublime couronne de Miss France ? Alors, je ne suis pas encore stressée Je pense que j'aurai le temps de stresser bien après Par contre, c'est vrai que j'ai très hâte Du moins de participer à cette élection De voir comment ça se passe De voir un peu l'envers du décor Parce que l'élection de Miss France Les Miss Nationales C'est quelque chose que je regarde tous les ans à la télé C'est un bel événement Derrière l'écran Bien sûr, vous êtes actuellement Vous avez 18 ans, vous êtes étudiante Est-ce que ça a bouleversé déjà un peu votre vie, cette élection ? Bouleversé, non Mais j'ai hâte de voir ce que ça va m'amener par la suite, justement On va mettre du piquant quand même dans la vie Les carnots de 14, est-ce que vous avez une marraine ? Non Et si Margot devient Miss France ? Est-ce que ça vous dirait d'avoir une marraine ? Vous lui feriez une chanson ? Il faut être très gentille Bon, merci à tous Merci Margot La prochaine échéance, ce sera à quelle date pour vous Miss France ? On sera de tout cœur avec vous Et on sera sur le port à Sanary en train de jouer du rock devant les écrans pour vous soutenir Ce sera fantastique Merci à tous d'avoir participé à notre Trésor avec vous Merci à vous d'avoir été avec nous toute cette demi-heure folle et épique Retrouvez-nous sur notre site internet Provence-Alpes France 3 Provence-Alpes Vous cliquez sur le Trésor avec vous Et vous retrouvez plein d'infos, des fiches pour s'inscrire et devenir nos chroniqueurs du Trésor avec vous Absolument, et le casting aussi Et le casting du Trésor très important Alors rendez-vous demain A demain Ici Saint-Cyr-sur-Mer Soyez avec nous Au revoir Sous-titrage ST' 501